Hello les bons germains, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 168 d'Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, on révise deux flashcards santé, une aléatoire en fonction de la courbe de l'oubli et une inédite qui sera apportée au deck de flashcards santé juste après. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la pollution par les nutriments ? Ok, donc nouvelle flashcard celle-là, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait avec vous. En fait, la pollution par les nutriments, c'est lorsque de façon excessive, des nutriments, comme on peut le retrouver avec l'azote ou le phosphore, sont présents excessivement dans les sols. Donc ça crée une pollution. Les conséquences, c'est que ça peut déséquilibrer tout un écosystème. majoritairement, j'aurais bien dit à chaque fois, mais il y a toujours des exceptions, donc je dirais plus la plupart du temps, la pollution par les nutriments est causée par l'être humain. De façon assez minimaliste, on peut observer ce phénomène avec le substrat de certaines plantes d'intérieur, par exemple, ou même d'extérieur en pot, dans le sens où si on apporte un substrat trop riche en nutriments, alors ce n'est pas forcément azotéphosphore. Ça peut être fer, magnésium, zinc, etc. Ça peut créer une pollution du substrat et on peut voir l'organisme dépérir. Donc le terme est plus utilisé pour l'environnement, mais on le trouve aussi dans plusieurs organismes que l'air, l'eau et la terre. Comme je l'ai cité dans le petit exemple juste avant, on l'a aussi avec le règne végétal, mais aussi chez l'être humain, bien sûr. C'est la dose qui fait le poison. Donc pour conclure tout ça, un excès de nutriments n'est pas bon chez l'être humain. Pour aller plus loin, dans le règne végétal aussi. Leurs nutriments, c'est ce qu'il y a dans les sols, donc les sols c'est pareil. Et bien entendu, d'un point de vue environnemental, ça l'est aussi. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai hâte de voir ce que Lya va nous dire parce que je ne connais pas trop le sujet. Et notamment tous les nutriments qui peuvent être nocifs. Donc j'avais cité le magnésium et le zinc, le fer, etc. Je n'y connais pas grand chose dans la biologie végétale globale, mais je pense qu'il faudrait une dose significative de magnésium et de zinc pour que ça crée une pollution dans les substrats. Après, à voir, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, c'est totalement différent d'un organisme à un autre. Surtout que dans les sols, il y a plusieurs organismes. Et avant que j'oublie, je suis en train de penser au purin qui représente bien la chose. On va prendre un végétal, par exemple l'ortie. Ce végétal-là va être macéré, on va dire. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste, mais si j'ai bien compris, ce végétal va être macéré. Et ces propriétés, les caractéristiques des propriétés de la plante vont être augmentées, mais pas toutes les caractéristiques. Ça dépend vraiment du végétal, de la fermentation, du temps, etc. Et en fait, arrivé à un stade, certaines caractéristiques, donc certains nutriments du végétal, ont atteint un tel point qu'on peut s'en servir comme engrais. Et là où je trouve que ça représente bien la chose, c'est que si on laisse macérer encore plus ces nutriments qui de base ont été, on va dire, boostés, deviennent tellement significatifs que ça en fait une pollution. Et certains en utilisent même comme désherbant. Donc ça montre bien la dose qui fait le poison, en fait. Voilà, c'était un petit aparté. Maintenant, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la pollution par les nutriments? La pollution par les nutriments se produit lorsque des excès d'azote et de phosphore provenant principalement des engrais utilisés en agriculture pénètrent dans l'environnement, provoquant des déséquilibres écologiques. Détails et approfondissements Dans le contexte de la culture de végétaux et de la nutrition, la pollution par les nutriments est un problème clé résultant de pratiques agricoles intensives. Voici comment cela se manifeste et ses implications. 1. Utilisation des engrais Azote N Les engrais azotés sont essentiels pour la croissance des plantes car l'azote est un composant vital des protéines et de la chlorophylle. Cependant, un excès d'azote peut se lessiver des champs et pénétrer dans les cours d'eau, causant des problèmes environnementaux. Phosphore P Le phosphore est crucial pour le développement des racines et la floraison des plantes. Mais comme l'azote, son excès peut s'accumuler dans les sols et les eaux, contribuant à la pollution par les nutriments. 2. Eutrophisation et agriculture Blooms-algos Les excès de nutriments dans les eaux peuvent entraîner des blooms-algos qui épuisent l'oxygène de l'eau, tuant les poissons et d'autres organismes aquatiques. Sol fertile Eau polluée L'utilisation excessive d'engrais pour obtenir des récoltes abondantes peut, ironiquement, appauvrir les écosystèmes aquatiques en oxygène, réduisant ainsi la biodiversité et la qualité de l'eau potable. Dans le cadre de la culture des végétaux, les nutriments comme l'azote et le phosphore, les clés, sont appliquées pour améliorer la croissance des plantes, les serrures. Cependant, un excès de ces clés peut déverrouiller des processus écologiques destructeurs tels que l'eutrophisation. Le terme « pollution par les nutriments » a pris de l'importance avec l'intensification de l'agriculture et l'augmentation de l'utilisation des engrais chimiques. Les premiers signes de problèmes écologiques massifs liés à cette pratique ont été observés dans les années 1960 et 1970. Imagine que ton jardin de légumes adore les vitamines, engrais, pour grandir. Cependant, si tu leur en donnes trop, ils deviennent tellement vigoureux qu'ils commencent à envahir la cour de ton voisin, causant des problèmes dans tout le quartier. Pour minimiser la pollution par les nutriments dans la culture des végétaux. Pratiques agricoles durables. Utiliser des techniques de gestion des engrais telles que l'application ciblée et le recours aux cultures de couverture pour réduire le ruissellement des nutriments. Compostage. Intégrer des pratiques de compostage pour enrichir le sol de manière naturelle et contrôler les niveaux de nutriments. Rotation des cultures. La rotation des cultures aide à maintenir la santé du sol et à prévenir l'accumulation excessive de nutriments. Conclusion. La pollution par les nutriments est un défi majeur dans l'agriculture intensive, affectant à la fois la culture des végétaux et la qualité de l'environnement. Une gestion prudente des engrais et des pratiques agricoles durables sont essentielles pour équilibrer la production de cultures saines et la protection de l'écosystème. Pour te souvenir des causes principales de la pollution par les nutriments dans l'agriculture pensent à vitamines, végétaux indispensables, trop d'azote, méfait intégré, neutralisation essentielle. Quels sont les principaux nutriments responsables de la pollution des eaux lorsque utilisées en excès dans l'agriculture ? Ben, je dirais azote et phosphore comme on vient de le voir, mais je sais aussi qu'il y y en a plein d'autres qui en excès font des dégâts. Et aussi, je fais une petite aparté, on peut même à l'image d'une analyse pour être humain faire analyser un sol en envoyant un échantillon à un labo pour avoir un point de vue global sur la santé d'un sol. Oui. Les principaux nutriments responsables de la pollution des eaux lorsqu'ils sont utilisés en excès dans l'agriculture sont l'azote et le phosphore. Et tu as raison, il existe d'autres nutriments et substances qui peuvent aussi causer des dégâts en excès. Analyser la santé globale du sol est une excellente pratique pour une gestion durable de l'agriculture. Azote, N et phosphore. Comme discuté, ces deux nutriments sont les principaux contributeurs à la pollution par les nutriments. Leur excès dans les systèmes aquatiques peut mener à l'eutrophisation, causant des blooms algaux et des zones mortes. 2. Autres nutriments et substances. Potassium, K, essentiel pour la croissance des plantes, mais en excès, il peut perturber l'équilibre des nutriments dans le sol et l'eau. Calcium, magnésium, soufre. Ces éléments sont également nécessaires pour les plantes, mais leur accumulation excessive peut nuire à la qualité du sol et des eaux souterraines. Métaux lourds. Utilisés parfois dans les engrais ou issus de l'épandage des bouts d'épuration, les métaux lourds comme le cadmium, le plomb et le mercure peuvent contaminer le sol et l'eau. 3. Analyse de sol. Test de fertilité. Comme une analyse sanguine pour un humain, une analyse de sol peut mesurer les niveaux de nutriments, le pH et la texture du sol pour déterminer sa santé globale. Tests de contaminants. Des tests peuvent également identifier la présence de contaminants potentiels, comme les pesticides ou les métaux lourds. Plans de gestion. En fonction des résultats, des plans de gestion peuvent être mis en place pour corriger les déséquilibres nutritifs et réduire les polluants. Pour la gestion des sols, les nutriments, clés, doivent correspondre précisément aux besoins des plantes, serrures. Un excès de clés inutilisées peut s'échapper et polluer les eaux environnantes. Les pratiques de gestion des sols et des nutriments ont évolué avec la reconnaissance des impacts environnementaux de l'agriculture intensive. Des techniques modernes permettent aujourd'hui une gestion plus précise et durable des ressources agricoles. Pense à ton sol comme à un jardinier qui a besoin d'un équilibre parfait de vitamines et minéraux pour rester en bonne santé. Trop d'une chose et il peut devenir malade ou envahir son voisinage avec des plantes indésirables. Pour une gestion durable de l'agriculture et minimiser la pollution par les nutriments. Pratique de précision. Utiliser des engrais de manière ciblée en fonction des besoins spécifiques du sol et des cultures. Culture de couverture. Utiliser des plantes de couverture pour absorber les excès de nutriments et améliorer la structure du sol. Compostage et amendements organiques. Favoriser l'utilisation de matières organiques pour enrichir le sol sans excès de nutriments. Conclusion. La pollution par les nutriments, principalement due à l'excès d'azote et de phosphore, peut être atténuée par une gestion soigneuse des sols et l'utilisation de pratiques agricoles durables. Analyser régulièrement la santé du sol est crucial pour une agriculture productive et respectueuse de l'environnement. Pour te souvenir des éléments clés de la gestion durable des sols. Pense à analyse, azote, nutrition, amendement, limite, yield, rendement, santé, écologie. Alors je suis hyper content parce que j'ai appris beaucoup de choses. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas l'habitude d'aborder ce type de sujet. Mais comme c'est vraiment en lien avec la santé, c'est important qu'on ait ce genre de flashcard dans le deck. Je vais noter tout de suite avant que j'oublie de futurs sujets de flashcard qu'on vient d'aborder. Donc on a l'eutrophisation agricole, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le tourner. On a aussi les blooms algos. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Quand j'entends algos, ça me fait penser aux zones mortes causées par certaines algues qu'on retrouve beaucoup en Bretagne. Mais je ne sais pas si c'est ça ou pas. De toute façon, je vais le noter quand même au cas où. Comme ça, on en fera une flashcard à l'avenir. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, passons à la flashcard inédite. Et je me suis dit qu'on allait aborder un sujet toujours en lien avec la biologie végétale et on va dire l'agriculture pour rester sur le même thème. C'est parti. Comment le traitement fongicide bouilli bordelaise autorisé en agriculture biologique impacte-t-il la santé des sols et des humains ? Ok, alors je suis content d'aborder ce sujet qui est à mes yeux trop camouflé. Alors déjà rapidement, la bouille bordelaise, c'est on va dire une sorte de mélange fait maison qui a un but fongicide, donc pour lutter contre les champignons nuisibles, notamment en jardin, d'attaquer en fait les cultures. C'est le mildiou souvent qui est responsable d'attaque de certains végétaux. Donc on a souvent les patates, les tomates et la vigne, mais il y en a plein d'autres. Et comment ce fongicide, donc la bouille bordelaise, va-t-elle impacter la santé des hommes et des sols ? Bah en fait, et ça c'est... J'ai vraiment trop hâte d'approvenir le sujet, puisque c'est dingue. Alors la bouille bordelaise est composée de cuivre, de calcium, de soufre et... je crois que c'est tout. À vérifier, de toute façon, on retrouve plein de recettes sur internet, mais le taux de cuivre est assez conséquent. Ça varie je crois entre 5 et 60% dans la composition. Donc c'est quand même énorme, sachant que le cuivre a un impact significatif, même à très petite dose. Donc avoir 50% de cuivre dans la composition, ça a des graves conséquences. Et on en vient justement à la question quel impact cela a sur la santé des sols et des humains. Bah en fait, quand on va traiter le végétal comestible via ce fongicide bouille bordelaise qui contient énormément de cuivre, ça va agresser... Alors non seulement la plante, et ça me fait penser à un jardinier qui s'appelle Xavier Mathias qui a dit une phrase assez intéressante. Il disait que c'était un peu comme une chimiothérapie, dans le sens où le but, c'est de tuer la maladie avant de tuer l'individu. Et c'est assez parlant parce que, avec des mauvais dosages, on peut tuer par exemple un pied de tomate avant de tuer la maladie. Et c'est parce qu'on recherche avec l'application de ce fongicide maison entre guillemets. Le végétal qui subit le fongicide, c'est une chose, s'il arrive à résister au fongicide. Et ensuite, il y a le substrat, le sol. Donc le sol lui aussi va prendre un coup. Sauf que là où ça se complique, c'est que le cuivre s'accumule dans le sol. Donc là, on a un vrai danger. Et en cherchant un petit peu dans la littérature scientifique, on tombe sur de nombreuses études où les chercheurs concluent que certes, il vaut mieux ne pas manger des végétaux avec des pesticides, mais que même dans l'agriculture biologique où ce fongicide bouille bordelaise est autorisé, les personnes testées qui consommaient sur le moyen long terme des aliments bio qui recevaient cette bouille bordelaise avaient un taux de cuivre dans l'organisme bien trop élevé. Et là, en fait, on a un gros problème car ça impacte négativement la santé des humains, la santé des végétaux, la santé des sols et c'est, on va dire, désolé si c'est pas le bon terme, mais dégénérative parce que du coup, ça s'accumule dans le sol. Et on sait bien que le cuivre est pro-oxydant. C'est un oligo très important, certes, mais oligo donc en petite dose. Pas besoin d'en avoir trop, surtout si ça s'accumule. Bref, je suis en train de manger un petit peu, mais il faut faire très attention à ça et d'autant plus que c'est autorisé en agriculture biologique. Donc, comme j'aime bien le répéter, bio ne certifie pas sans danger. Il existe une palette énorme de bonbons bio, d'oreo bio, etc, etc. Bref, je crois que j'en ai trop dit là, je mangeais un petit peu, donc passons à la vérification, c'est parti ! Comment le traitement fongicide bouillie bordelaise autorisé en agriculture biologique impacte-t-il la santé des sols et des humains ? La bouillie bordelaise, un fongicide autorisé en agriculture biologique, peut avoir des impacts sur la santé des sols et des humains, notamment par l'accumulation de cuivre dans le sol et des effets toxiques potentiels en cas d'exposition humaine excessive. La bouillie bordelaise est une solution composée de sulfate de cuivre et de chaux utilisés pour lutter contre les maladies fongiques des plantes. Bien qu'elle soit permise en agriculture biologique, elle n'est pas sans effets secondaires. 1. Impact sur la santé des sols. Accumulation de cuivre. L'utilisation régulière de bouillies bordelaise peut entraîner l'accumulation de cuivre dans le sol. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à faible concentration, mais à des niveaux élevés. Il devient toxique pour les micro-organismes du sol, les vers de terre et d'autres organismes bénéfiques. 2. Déséquilibre microbiens. Une concentration excessive de cuivre peut perturber l'équilibre des micro-organismes du sol, réduisant ainsi la biodiversité microbienne et affectant la santé globale du sol. Cela peut avoir des conséquences négatives sur la fertilité du sol à long terme. Phytotoxicité. Des niveaux élevés de cuivre peuvent également être toxiques pour les plantes, entraînant une réduction de la croissance, des chloroses et des dommages racinaires. 2. Impact sur la santé humaine. Exposition directe. Les travailleurs agricoles et les jardiniers peuvent être exposés à la bouillie bordelaise par inhalation, ingestion ou contact cutané. Une exposition excessive peut causer des irritations cutanées, des problèmes respiratoires et des troubles gastro-intestinaux. Contamination des aliments. Les résidus de cuivre peuvent rester sur les fruits et légumes traités. Et bien que les niveaux soient généralement réglementés, une consommation excessive peut mener à une accumulation de cuivre dans le corps humain, causant des effets toxiques, tels que des dommages au foie et aux reins. 3. Eau potable. Le ruissellement de cuivre peut contaminer les sources d'eau, posant des risques pour la qualité de l'eau potable et la santé publique. Dans le contexte de l'impact de la bouillie bordelaise, le cuivre, la clé, peut se lier aux composants biologiques du sol et des organismes, les serrures, perturbant leur fonction normale et entraînant des effets toxiques. La bouillie bordelaise a été développée en France au 19e siècle pour lutter contre le mildiou de la vigne. Son efficacité contre diverses maladies fongiques a conduit à son adoption généralisée, y compris en agriculture biologique. Imagine la bouillie bordelaise comme un super-héros avec un pouvoir spécial, le cuivre, qui combat les méchants, les champignons. Mais s'il utilise trop de son pouvoir, il peut accidentellement nuire aux citoyens, les plantes et les micro-organismes du sol et même aux autres super-héros, les humains. Pour minimiser les impacts négatifs de la bouillie bordelaise, utilisation modérée. Appliquer la bouillie bordelaise de manière modérée et uniquement lorsque nécessaire pour réduire l'accumulation de cuivre dans le sol. Rotation des cultures. Pratiquer la rotation des cultures pour réduire la fréquence d'application nécessaire et favoriser la santé du sol. Protection des travailleurs. Utiliser des équipements de protection individuelle et pour les travailleurs afin de minimiser l'exposition directe au cuivre. Lavage des produits. Bien laver les fruits et légumes avant consommation pour réduire les résidus de cuivre. Conclusion. La bouillie bordelaise, bien que permise en agriculture biologique, peut avoir des effets négatifs sur la santé des sols et des humains en raison de l'accumulation de cuivre. Une utilisation modérée et des pratiques agricoles responsables peuvent aider à atténuer ces impacts. Quels sont les principaux effets négatifs de l'accumulation de cuivre dans le sol? Ben pour schématiser un max, les principaux effets négatifs c'est en fait la toxicité de tous les organismes vivants de façon dégénérative. C'est le cas aussi pour l'environnement comme l'eau que tu as cité. Oui, l'accumulation de cuivre due à la bouillie bordelaise peut entraîner une toxicité pour les organismes vivants, perturber les écosystèmes du sol et contaminer l'environnement, y compris les sources d'eau. Pour récapituler et détailler davantage. Toxicité pour les organismes vivants. Micro-organismes. Les micro-organismes du sol, essentiels pour la décomposition des matières organiques et la fixation des nutriments, peuvent être gravement affectés par des concentrations élevées de cuivre. Vers de terre. Ces créatures bénéfiques pour l'aération et la fertilité du sol sont particulièrement sensibles au cuivre et leur population peut diminuer en présence de niveaux élevés de ce métal. Plantes. La phytotoxicité peut se manifester par une chlorose, jaunissement des feuilles, une réduction de la croissance et des dommages aux racines. Impact environnemental. Contamination de l'eau. Le ruissellement contenant du cuivre peut polluer les cours d'eau, les lacs et les nappes phréatiques, affectant ainsi la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes aquatiques. Biodiversité réduite. La perturbation des micro-organismes et d'autres organismes du sol peut entraîner une réduction de la biodiversité, ce qui a des effets en cascade sur l'écosystème global. Le cuivre, en se liant aux enzymes et protéines des organismes serrures, perturbe leur fonction normale, ce qui peut entraîner des effets toxiques à divers niveaux biologiques et écologiques. Bien qu'efficace, son utilisation doit être modérée pour éviter les impacts négatifs à long terme sur l'environnement. Pense au cuivre comme un super-héros puissant, mais si tu lui donnes trop de pouvoir, il peut devenir un tyran et causer des ravages au lieu de protéger. Pour réduire les impacts négatifs de la bouillie bordelaise. Utilisation judicieuse. Appliquer uniquement lorsque nécessaire et en quantité appropriée. Alternatives biologiques. Explorer et utiliser des alternatives biologiques et moins toxiques pour le contrôle des maladies fongiques. Gestion intégrée. Adopter une approche de gestion intégrée des cultures pour réduire la dépendance aux fongicides chimiques. Conclusion. La bouillie bordelaise, bien que permise en agriculture biologique, peut entraîner une toxicité et des perturbations écologiques en raison de l'accumulation de cuivre. Une utilisation prudente et des pratiques agricoles durables sont essentielles pour minimiser ses impacts. Pour te rappeler des effets du cuivre, pense à Su. C. Uivre. U sage avec prudence, soulignant la nécessité d'une utilisation modérée. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !